coucou les accros du scrap donc j'ai eu les choses de ma boîte aux lettres je sais pas si c'est du scrap c'est peut-être pas que c'est pas scrap peut-être je m'en souviens plus ça vient de chez aliexpress et j'ai reçu un gros enveloppe de chantal chantal b du 63 merci chantal m'avait prévenu qu'elle m'enverrait j'aime bien ce timbre la petite chouette qu'elle m'enverrait des cartes pour notre porte ouverte du refuge je crois que ça va être porte ouverte pluvieuse mais c'est pas grave porte ouverte heureuse on a des grands marabouts la ville nous prête des trucs donc elle m'a fait au lobby c'est pas prévu ça c'est mignon moi c'est trop beau un petit père noël sur une pince je me mets tout voilà bien encore je vois à travers un jour ça va m'arriver j'ai acheté des trucs dans les angles un super tu m'en avais pas déjà envoyé j'ai déjà eu les mêmes j'en ai enfin j'en ai un ou deux que je les aime bien un et ma petite boîte je mets jamais les noms des fois je pense des fois je pense pas ça c'est pas toi qui m'a fait ça tu vois peut-être c'est toi qui m'a fait oui peut-être c'est toi chantal j'ai appliqué là parce que j'ai il ya un truc à mon petit fils et j'ai aimé une épingle dessus j'ai commencé de préparer déjà j'ai rempli aujourd'hui son calendrier de l'avant comme il vient vendredemain puis demain vendredi donc ça c'est la petite carte avec le petit mot donc voilà je t'ai fait huit cartes je t'ai mis les deux passes à linge passe à linge j'ai pas écrit à linge de passe à part pour l'envoi il faudra que tu le remettre sur les deux cartes à d'accord ok vous j'avais déjà embarqué moi ce sont celles qui ont les plus grandes enveloppes et les pop-ups d'accord j'ai fait au plus rapide mais cela fait son effet je souhaite que vous en vendiez plein pour votre association j'espère aussi c'est vrai que les gens c'est pas des fois les fois il se jette sur tout et puis des fois va même deux balles on dirait qu'on leur arrache du porte monnaie mais bon c'est 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 comme ça on ne pas donner partout à tout le monde il ya le téléthon il ya tout en ce moment alors là pour moi je voulais vous les montrer quand même la première carte regardez comme elle est jolie happy christmas on wonderful new year ça c'est top donc le petit chat c'est à ça c'est un papier de fond c'est chouette c'est chouette on passe un petit peu parce que j'en évite donc on va passer vite un chantal là soit trop belle alors tu m'as dit les épingles sur les plus grandes ça doit être celle là les plus grandes ouais c'est cela ouais c'est cela donc j'arrangerai parce qu'il faut que j'y mette dans des petites pochettes en plastique je sais pas si j'en ai d'aussi grande je vais y arranger parce que s'il pleut je veux pas que ça prenne on a un abri mais bon c'est jamais trop top regardez simplement avec des dailles et des jolis papiers de fond et on fait pas c'est joli comme tout il ya en vue à des jolis un dail joli ces trucs là pareil des dailles des papiers de fond je pense que tu as découpé quand même et a fait des découpes aussi ouais ouais c'est pas que des d'ailles c'est pareil et joli à coller toutes les petites perles comme ça j'ai fait ça hier sur une carte ça c'est prend un ton fou je vous montre j'en ai fait quelques unes hier soir dans un autre style donc ce qu'elle vient c'est que entre toi et moi chantal on a deux styles différents donc bon ça va être variés oh trop top ça à ça ça va plaire hérisson je vous souhaite bonne année super il faudrait que je vais j'arrive à les présenter dans des pochettes suffisamment grandes que je n'ai pas abbe je les envelopperais j'ai du pas on a du papier film transparent et puis comme ça je mettrais l'enveloppe derrière parce que si il faut qu'ils les voient je vais faire une boîte avec toutes les cartes et qu'ils les voyent que j'ai pas de présentoir moi des ours polaires et les petits chats alors que je fasse des cartes chien parce que beaucoup de chat déjà déjà des chats et chat c'est l'élément de déco par par destination par excellence pour dire trouver les trois quarts des choses c'est déco chat et si on n'a pas de déco chat au refuge c'est la catastrophe on essaye aussi de faire deux pour les chiens parce qu'il ya des gens qui nous demandent trop chouette ça brille super chouette bien travaillé dit donc je comprends fait une tendinite ah oui oui donc d'un quoi superbe superbe super chouette ça va comme ça carte pop-up 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 escalier je sais plus donc oui comme ça on met le je mette le sapin sur celle là le petit sapin que j'ai posé là j'en ai plein un des épingles je crois que tu m'en avais envoyé déjà comme ça je vais la présenter comme ça et on mettra l'enveloppe derrière voilà et ça c'est une autre carte pop-up les points c'est si là les petites perles ou chouette les saisons to be jolly ça je n'ai jamais fait celle là en fait c'est du pliage c'est pas compliqué un compliqué et c'est un carré en fait c'est un grand carré le carré et pliant deux repli en deux ensuite une partie du carré un des plis parce qu'après quand c'est tout pliant deux ça vous fait quatre carrés ont plié un en deux en deux et l'auto laisser droit c'est joli et puis là je mettre paix de noël voilà on fera des petites pochettes en plexi en plexi en papier en cristal en papier cristal j'emmènerai du double face j'emmènerai le papier cristal ce soir et puis je si j'y pense que j'ai du boulot déjà à une heure là je pars récupérer un chien nana là bas les deux chiens elle s'en sortait pas être le premier et puis elle en a pris un deuxième la bonne blague donc maintenant bien sûr la chienne elle a six mois elle pise dans la maison et me détruit tout ben oui 1 et en plus elle déprime la nana elle fait plus son ménage elle me dit qu'elle en a marre j'ai mon gros problème je m'en fiche je vais déjà récupérer la première chienne le deuxième ici le premier chien qu'elle a c'est un chien comme on appelle du confinement donc qui est pas sociable parce qu'il a jamais il n'est jamais sorti elle le sortait dans le bas dans la cour et puis depuis le bébé il n'a jamais rien vu donc il n'est pas sociable donc avec elle ça va à peu près quoi qu'il la domine un petit peu elle me dit qu'il l'attrape donc on va faire une évaluation comportementale on va voir avec elle qu'elle n'est pas mauvaise 1 c'est elle les maltraite pas les bâtes elle les nourrit 2 c'est bon t'en sortait pas avec un et donc on va faire une évaluation comportementale on va lui donner des cours d'éducation pour savoir appréhender son chien avec son psychologique à son chien et son psychologique à elle et on va essayer de de ramicoler les deux voilà que lui a déjà deux ans presque deux ans c'est pas trop tard pour arranger les choses et lui elle veut le garder donc on va voir si on peut arranger si on peut arranger les choses que je vous conçue et puis que si on voit qu'il ya une amélioration entre leur relation à tous les deux parce que sa relation avec les autres au chien je lui ai dit malheureusement le mal est fait elle même n'aura jamais assez le temps parce qu'elle travaille en plus donc elle n'aura jamais assez le temps de de poursuivre le travail nous quand on re sociabilise un chien c'est c'est pas h24 mais presque un pendant au moins deux trois mois donc elle elle pourra pas faire ce travail donc on va déjà essayer d'améliorer les choses on va le prendre un petit peu en pension au refuge aussi de temps en temps pour pour le remettre sur pied le petit bonhomme et puis donc oui bon mais je continue à essayer je suis parti dans mes blabla si je blabla que j'en ai pour trois heures ça je vais le mettre là bas comme ça je vous montre vite fait que j'ai fait hier j'ai fait les tout simples qui tient dans une petite enveloppe comme ça il y en a pour tous les goûts chantal d'avis toi tu as fait du plus gros son âme c'est pas le même style c'est bien on aura pour tous les goûts bon j'ai continué d'utiliser les die cut là sur papier brillant et puis dans les même temps j'ai fait quatre comme ça c'est là là c'est là et puis celle là voilà j'ai mis enlevé les le brillant d'air de calais derrière si ça se décollait tout seul et j'ai récupéré le papier pour faire des petits flocons avec voilà les joyeux noël en bosser et j'ai fait aussi celle là avec un by cut que héléna de la chaîne m'avait donné héléna de la chaîne passionnée de 72 donc j'en ai un autre je refais d'autres cartes avec là j'ai mis un ruban voilà ce qui m'a pris le plus de temps hier c'est de coller toutes les petites perles sur le sapin mais bon c'était fallait quoi fallait mettre de la couleur sur ce petit sapinet donc voilà déjà les amener cet après midi comme ça avec mon double face comme ça je suis allé comme il fallait parce que cet après midi on commence la déco tout ça alors colis 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 un suivi ou au cutter de pompette je crois qu'un carton non ouais c'est bon parce que c'est je m'en rappelle plus je crois pas que c'est du sport voilà c'est un peu éveillé car moi mais c'est pas grave il tient ah oui on va être punaise depuis tant que j'attendais celui là c'est un vapeau on va l'acheter qu'un parce que je voulais les essayer alors c'est un vapeau qui pulvérise normalement on fait c'est mieux à ma peau qui pulvérise mais en pulvérise en pulvérisation un peu continue donc on pompe une fois fiche et moi quand je fais mes produits ménager dans celui là je pense que je vais mettre le vinaigre en ce moment je le fais à la mandarine le vinaigre que je prends du 14% pour faire le ménage des infections le frigo tout ça donc j'en ai pris un pour tester et puis si ça marche bien j'achèterai un autre tiens j'ai entendu dire parce que j'ai regardé encore héléna hier qui avait eu sur sa chaîne elle a fait un rôle elle a commandé chez scrapbook et la vue des taxes ça c'est c'est la merda et j'ai vu j'ai fouiné un petit peu sur internet j'étais sur le site de la poste là quand j'avais la taxe pour sylvie qui m'a envoyé un paquet du canada j'ai été fouiné sur internet pour garder le papier que la postière m'avait donné sur la poste point fr en fait c'est nul c'est pour avoir une réduction mais tu comprends rien en fait parce qu'ils vous disent qu'il faut qu'il faut le faire avant d'avoir reçu le colis avec le numéro de suivi tout ça donc c'est débile puis après vous dise le contraire qu'il faut attendre d'avoir payé avoir sa petite facture machin et tout et surtout j'ai lu que quand c'était entre particuliers d'un montant de moins de 45 euros on ne devait pas avoir de taxes donc moi j'avais pas de raison de payer une taxe pour le colis de sylvie donc malheureusement j'ai pas gardé la preuve du paiement je ne sais même pas si elle me l'a donné le numéro de colis etc j'ai pas gardé moi j'ai jeté leur étiquette leur machin j'ai tout jeté parce que j'aurais pu faire une réclamation et j'aurais pu être remboursé bon c'est pas les 9 euros ça c'est pas un problème mais la prochaine fois sylvie si tu envoies un truc en france sache que la personne de l'autre côté n'a pas à payer de taxes on n'est pas des boutiques et les particuliers jusqu'à 45 euros faut marquer tu un cadeau et puis voilà disent que c'est un cadeau il n'y a pas à payer de taxes donc quand je vais croiser ma factrice je vais lui dire laquelle s'en fout elle est marqué lit bêtement ce qu'on lui dit et puis pas bêtement mais elle fait son boulot quoi on lui dit de récupérer neuf balles ici elle doit récupérer les sous quoi donc après pour les boutiques n'a pas le choix pas le choix on y aura droit pour aliexpress j'ai des gens j'ai lu sur internet une personne qui a été taxé sachez qu'ali express prend en charge les taxes donc si jamais vous êtes taxé il ya normalement sur aliexpress un endroit où on peut demander le remboursement de la taxe voilà c'est normalement on n'a pas et ça c'est incroyable quand même un petit soir et puis c'est juste hors union européenne alors c'est même pas pour faire travailler les boutiques françaises 1 ce truc parce que je peux acheter en espagne je peux acheter en italie je peux acheter en pologne j'aurais pas de taxe par contre si j'achète en suisse en angleterre aux états unis au canada j'aurai des taxes ou en chine j'aurai des taxes après c'est pas une histoire de faire marcher les boutiques français ah oui je suis obsédée avec mes crochets maintenant j'en recommande j'en recommande j'en recommande ah mais ils sont un peu plus gros que les autres j'en mets partout en fait je m'en sers pour plein de choses je les mets sur les poignées de porte pendant mes torchons j'en ai sur mon trolley de scrap quand je veux faire sécher des créas ou pendant des choses simplement ils sont un peu plus gros que les autres non exactement les mêmes ouais ouais non mais c'est génial à ça je m'en sers dehors pour le linge pour prendre des petits trucs je vois là je vous remettrai le lien en barre d'infos que c'est trop c'est trop top ça c'est tout il me reste plus qu'à ouvrir ma case numéro 2 de mon calendrier de l'avant 4 en scrap je vous ai fait la vidéo l'après la vidéo précédente où je vous montre que j'ai eu hier je fais un peu de bruit en fait c'était un joli de fidèle coccinelle j'ai adoré il est là oui je m'en vais je reviens je reviens c'est toujours le bordel sur mon bureau attention la façon j'aurai pas le temps je suis pas là ce week-end comme la porte ouverte tout le week-end du matin au soir donc je vais pas être à la maison je rentre je vais rentrer le soir je vais être complètement secoué donc je pense pas faire de vidéo ce week-end peut-être lundi lundi je travaille pas allez on cherche la numéro 2 vu que j'avais tout mélangé ça devait être en bas ça commence par la fin voilà j'ai fait le temps de me faire une petite jolie boîte sympa mais bon allez bien cette boîte un peu importe le flacon 1 vu qu'on est l'ivresse c'est un tampon un joli petit tampon d'une petite maisonnette un petit olé joli comme toi ah ouais non mais ils ont fait des beaux cadeaux à l'on l'essaye je vais tamponner là dessus comme ça je garderai la petite pochette pour mettre le tampon dedans je vais tamponner là alors un bloc acrylique tac là je prends de la mento main gauche là on tamponne quand ils sont tous neufs ils tamponnent des fois pas très bien c'est normal ils accrochent pas très bien l'ancre faut tapoter 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 voilà allez ah oui moi aussi je me mets sur le carton alors pas tant qu'on est comme il faut sur le carton même petit coup je vais faire je fais pas droit c'est juste pour aller trop joli regardez et puis en plus elle est facilement détourable si on veut la détourer mettre du blanc sur la neige les petites la petite candy can sucre d'orge c'est joli et ben encore un cadeau je suis contente voilà bon sur ce que je vous laisse les filles merci encore chantal je te remercie infiniment ton collier est arrivé à temps tu vois la poste pour une fois elle a été rapide si c'est super je vais aller faire mon vinaigre pour tester mon truc et puis je vous dirai si ça va bien comme ça si ça vous intéresse pourriez aller aller bye bye les scrap copinette